Salut les filles, nous allons voir comment préparer un henné neutre. Alors, là vous voyez uniquement le récipient, parce que vous allez voir justement que ça se passe uniquement ici. Donc voilà, j'ai mon sachet de henné neutre de chez Santifolia. Donc le neutre ne colore pas, il apporte un soin tout comme le henné colorant, mais sans colorer bien évidemment. Donc vous en mettez la quantité qu'il faut pour vos cheveux. Sachant que je fais totalement au pif, donc je ne vous donnerai pas autant de grammes ou autant de cuillères. Je fais au pif au mètre, voyant si ça convient bien à ce que je veux comme résultat. Après, voilà, je mets déjà ça, il faudra certainement que j'en rajoute par la suite. Donc ensuite, j'ai décidé d'ajouter de la poudre de cacao de la marque Banania. Donc hop, on en ajoute par-dessus. Donc le cacao apporte des reflets un petit peu marron-chocolat. Et le sucre que contient le Banania hydrate les cheveux. Donc après, il y a de l'extrait de banane, je ne sais plus trop ce que ça fait au niveau des cheveux, mais je sais que c'est très très bon, parce que d'ailleurs, Aromazone en commercialise en poudre. Donc ça ne peut pas faire de mal. Donc là, je mets tout ce qui est poudre. Donc là, c'est principalement un soin, là, c'est vraiment pas pour colorer. On prend son temps, il n'y a pas besoin de s'énerver. Voilà. On va prendre une bouteille d'eau. Bon, là, j'ai pris une bouteille d'eau un petit peu pour vous montrer, mais autrement, je fais au robinet. Avec de l'eau du robinet. Voilà, on n'en met pas trop. Voilà, on mélange tranquillement. Donc, par contre, comme vous voulez, je fais dans un récipient en plastique. Parce que ça peut interagir avec tout ce qui est fer, métaux. Donc, on évite. Voilà. Donc là, j'ai protégé avec un sac poubelle, étant donné que dans la chambre, c'est de la moquette. Je n'ai pas trop envie de salir. Voilà. Donc, voilà, rien de compliqué. Et de même pour un inécolorant, c'est vraiment pas casse-tête. Il n'est pas plus facile. Donc, on rajoute petit à petit pour faire une substance ni trop liquide, ni trop épaisse. On va faire la consistance qu'il faut. Donc là, pour moi, je n'en ai pas beaucoup. Donc, par contre, moi, j'adore mettre, c'est de la glycérine végétale. Donc, c'est 100% naturel. Et donc, ça hydrate très très bien. Ça adoucit les cheveux. Donc, c'est super. Donc, bon, pareil, je mets un peu au pif. Mais j'en ai beaucoup. Parce que mes cheveux apprécient énormément ce produit. Voilà. On va remélanger par-dessus. En fond, ça hydrate super bien les cheveux. Et je ne me vois plus m'en passer. Je compte d'ailleurs en rejeter quand j'en aurai fini avec celui-ci. Donc, elle vient également de chez Santifolia. J'ai pris un bidon d'un litre, étant donné que ça part assez vite. Donc, comme vous voyez, la couleur change d'aspect. Du vert, on passe au marron. Donc, ça, c'est avec la poudre de cacao. Donc, comme vous voyez, il ne faut pas mettre trop d'eau tout de suite. Sinon, ça fait vite liquide. Donc, par contre, je me rends compte que je n'aurai pas assez de pâte. Donc, je vais en rajouter par-dessus. Donc, du henné neutre, on peut en faire autant qu'on en veut. Tout comme le henné colorant. Il n'y a pas de restriction. Ça n'abîme pas les cheveux. À la base, ça ne les dessèche pas. Il y a des fichiers qui ça dessèche. Mais je pense que ce qui va passer, c'est ce que vous ajoutez à votre mélange. Juste avec de l'eau, moi, ça m'assècherait les cheveux. C'est certain. C'est évident. Donc, là, la substance redevient verte. Donc, en général, le mélange de henné neutre, je laisse deux petites heures. C'est suffisant pour le soin. Si bien, dans tous les cas, ça ne colore pas ou très peu. Vu que là, j'ai mis du cacao. Le cacao, c'est pour, comment dire, entretenir les reflets marrons chocolat que j'ai déjà dans mes cheveux. On va re-rajouter du cacao. Comme vous voyez, je fais petit à petit au pipe. Des fois, j'arrive du premier coup. Des fois, moins. Je prends mon temps. C'est reparti. Ce qui est très bien, c'est que le cacao coupe l'odeur du henné. Donc, si vous n'appréciez pas trop l'odeur du henné, ça change totalement l'odeur. Bon, je ne vous dis pas que ça sent uniquement le chocolat, mais ça couvre pas mal l'odeur. Donc, vous voyez, la substance est un peu trop épaisse quand même. Mais ça va quand même être pratique à mettre sur les cheveux. Donc là, j'ai déjà mis de la glycérine. Donc, ça en est fini pour elle. Ensuite, je vais rajouter de l'oléine de carité. Donc, on avait un actif hydratant. Là, on va mettre un actif nourrissant. Voilà. On a une bonne touche. Je n'hésite pas. Mes cheveux en ont besoin. Donc, je leur fais plaisir. Je vais m'en remettre un petit peu. Bon, je ne vais pas vous montrer l'application. Parce que l'application, ce n'est pas compliqué. Je veux dire, moi, je me mets au-dessus de la baignoire. Donc, je penche ma tête en avant. Quand je fais du nez colorant, j'utilise des gants. Mais là, je n'en aurais pas besoin. Je prends par dose. Et puis, j'applique d'abord tout le tour au niveau du front, des tankes, de la nuque. Ensuite, je continue sur le dessus du crâne. Et je termine toujours par les longueurs. Ensuite, je vais mettre du miel. Qui a des propriétés également hydratantes. Et ça apporte quelques reflets dorés si on laisse longtemps. Mais bon, là, c'est principalement pour hydrater. Donc, j'utilise la marque Lune de miel en format écologique, économique. C'est les deux. On va remettre un peu. Ce qui est, c'est que plus on met de choses liquides et épais, c'est moins la substance et poudreuse. Donc, ça fait quelque chose de gras et épais à la fois. Mais c'est plus facile à mettre sur les cheveux. Donc, dedans, on a hydratant, nourrissant. Et le hainé va permettre de gainer les cheveux. Donc, les protéger un peu plus des fourches. Regardez-moi ça, la belle patte que j'ai. On pourrait presque croire à du Nutella. J'adore une texture comme ça. C'est plus facile à mettre. Donc, voilà, la texture est là, juste parfaite. Voilà, comme ceci. Bon, désolé, ça fait un petit peu dégueulasse. Vous avez un petit peu compris le truc. Donc là, je n'ai plus rien à rajouter. Je pense que j'ai mis suffisamment d'actifs pour ne pas qu'il assèche les cheveux. Et donc, voilà, rien de plus simple. Donc, vous prenez un petit récipient. Vous faites votre petit mélange un peu au pif, comme moi. Et là, j'ai pile-poil la substance pour mes cheveux. Donc, voilà. Donc, voilà. Bon, je vais laisser pour deux heures. Et puis, une prochaine fois, je vous ferai un tuto pour autre chose. Je vais faire pour un bain d'huile, mais je me rends compte que ça ne va pas être suffisant pour ce soir. Donc, voilà pourquoi je vous montre pour la préparation du hainé neutre. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un tuto vidéo. Salut !